Je vais m'en faire ma main, je vais faire ça des fois, je vais m'en arrêter, je vais m'en arrêter, je vais m'en arrêter. Donc tout, on va analyser encore cette intrigue, parce qu'on a une analyse dans notre bâme, bonjour, bonsoir, on raccorde l'histoire. Parce que, comme dit dans le Coran, dans sa version finale, il y a 6600 et quelques versets, mais dans ces 6600 et quelques versets-là, on voit dans le Coran, tous les 1000 versets sont des histoires. Pourquoi ? Parce que, il y a tout, dans l'histoire, il m'a donné pour toi, tu vas penser que là, non, j'ai qu'il y a un film, non, parce que le prophète même avait demandé à Dieu, pourquoi toutes ces histoires, quelle est l'importance ? Il dit au prophète, c'est pour méditer sur ces histoires-là, pour connaître ton son, il raccorde à Tina, mais c'est vrai même à Tina, d'être très patient, c'est pourquoi je te raconte l'histoire de tous ces ans-là, de Adam, Idriss, prophète Chythe, prophète Chythe, Idriss, Noé, Houd, Salih, tout le monde, Inato, Ibrahim, n'y a-t-il pas de ma mère, alors qu'on a une récordée, parce qu'il va venir faire la rame, et Tina, si toi, prophète, tu médites bien sur ces histoires-là, une personne qui va gagner le bon moment, il pourra connaître demain, ce n'est pas exactement le demain, mais, approximativement, de façon probable, tu pourras comprendre, mais, bien avant la vidéo du jour, et je vais revenir encore, sur cette dame, du côté de l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas de ma vidéo, ça, ma vidéo n'a pas de ma vidéo, mais nous, moi, ma vidéo n'a pas de ma vidéo. Aïssatou Shérif, grand intellectuel, c'est communiquant de IFDG, là, mais sous couvert, et nous, nous sommes indépendants, mais on connaît, on connaît. Aïssatou Shérif, du côté de l'Allemagne, je ne sais pas, c'est Aïssat Shérif, il y a eu quelque chose comme ça. Aïssatou Shérif, vous tournez à la vidéo, on m'a envoyé, cette vidéo-là, j'ai pleuré. Aïssatou Shérif, vous tournez à la vidéo, on m'a envoyé, cette vidéo-là, j'ai pleuré. Aïssatou Shérif, vous tournez à la vidéo, la femme-là, parce qu'elle est mariée, femme respectée et respectable, en allemagne tout à l'heure. Aïssatou Shérif, vous tournez à la vidéo, ou bien quoi. La dame là dit quoi ? Aïssat Shérif, il y a eu, Aïssat Shérif, ou bien quelque chose comme ça. Elle dit quoi ? A la Guinée, dit, qui ne sait nous d'aller ainsi, dit à tous ces ministres, les casseries, et autres, j'en passe, les couillatées, autres. A la Guinée, attend, abri que les langues à la femme, à Ousmane Kaba. Ah, parce que Ousmane Kaba, au moins, a ton moyen tiré, en tant que ministre, à l'université, dans le tiré. C'est un peu bon, parce que ça donne l'éducation, ça donne du travail, ou l'éducation au Guinée. C'est ce que, c'est ce que je ne comprends pas, dans la tête de ces intellectuels. Je ne comprends pas la Guinée. En tant qu'un Guinéen pousse les études, il ne devient plus contre plus con. C'est ça que je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut être là ? Elle va en Allemagne, un pays, parce que l'Allemagne, c'est le pays le plus développé d'Europe. Il y a, sur le plan de la main d'oeuvre. C'est ce que l'Allemagne, c'est l'Europe, c'est le plus grand pays. C'est l'Allemagne. Une femme qui vit dans ce pays-là, qui a étudié dans ce pays-là, qui est partie à l'école, mais pas vers l'école. Comment elle peut faire l'apologie du ventre ? Je ne sais pas comment quelqu'un qui a toutes ces facultés mentales, qui n'est pas débiles, comment quelqu'un peut apprécier quelqu'un ? Parce qu'il a voulu avoir une école. En Allemagne, par exemple, à cet shérif-là, toutes les écoles qui sont en Allemagne, il y a encore une école qui est en Allemagne. Le ministre Lamouyanti a fait un contact avec une école privée, parce qu'il a donné la main d'oeuvre, il donne l'éducation. Et puis, dans les radios ou bien dans les trucs, les Allemands viennent apprécier. Moi, je pense que les gens voyagent pour apprendre. Parce que, comme dit le prophète Moïse au Gif, et tout, il voulait traverser, il n'y a rien à se dire à l'emprunter, sauf la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'emprunter. Maintenant, ma civilisation est arrivée, il n'y a rien à l'emprunter. Et moi, je n'y a rien à l'emprunter. Et moi, je n'y a rien à l'emprunter. Et je n'y a rien à l'emprunter. Et puis, c'est les gens qui se disent qu'ils peuvent être ministres. Elle se dit qu'elle peut être ministre. Elle a étudié. Elle connaît quoi ? Elle écrit des livres. C'est pourquoi ce parti qu'on appelle IFDG, là ? Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'un IFDG, ce n'est pas vers le pelé, que ce soit le faux des roussous, le quoi ? Quelqu'un qui fait un raisonnement vraiment à tôt, un raisonnement n'a pas fait, là, non, mon homme n'a pas été confié, il m'a rire. Comment une femme peut faire l'apologie du vol ? Ça fait pitié. Et puis, elle se dit intellectuelle, hein ? Je ne peux pas raisonner comme ça. Laissons ça. On va venir sur un autre vidéo-mande de IFDG, mon interesseur de Koulonka, avocat noir, quelque chose comme ça. Lui, ce avocat noir-là, je pense qu'il est du côté de l'Italie. Lui commence à sortir du carcan de l'esclavage mandingue. Parce qu'il a dit, je vous ai toujours dit, que la moine Guinée, c'est un bon déneuf du mandingue. Moine Guinée, Moussousama, c'est que depuis le temps, depuis le temps grec, depuis le temps des temps, ces âges-là ont été traumatisés par les samourais et autres. Et Moussousama, votre Guinée, mais sinon... Bonjour, bonsoir. Comment quelqu'un comme Damaro peut venir dire que le jour qu'ils sont fait sortir, c'est le noudeur, dans sa maison. Saliba qui est parti, armé jusqu'au dame. Quel saliba était parti pour protéger ce noudeur ? Et puis, tu vois les gens, les communicants de l'IFDG, les tigas, la puissance, les toits-là. Oui, mais il n'y a rien de l'incolo. Ils viennent confirmer ça. Mais comme ce jeune, parce qu'il a toutes les règles, il y a une exception. Comme ce jeune-là, du côté de l'Italie, peut-être que c'est l'intelligence de l'IFDG. Lui commence à sortir un peu du carcan de l'esclavage mandègue. Parce que ces gens-là, l'IFDG, là, Damaro seul peut venir dans l'IFDG. Ce qu'il dit, c'est le noudeur, elle a fait ça. Là, c'est bonjour, bonsoir. Tout ce que Damaro dit, c'est le noudeur, elle a dit oui, oui. Ce sont les bénis, oui, oui, de la haute guillée. Sinon, voyant, Saliba Kouroubani se jouent là. Les Jésus qui sont partis déloger ce loup-là. Allez jusqu'au bout, avec tous ces trucs de force spéciale, force ou moins, les balas, samouras et autres. Afarefa, Saliba Kouroubani, Damaro, Fafa, Radoro. Sans honte. Sans honte. Afarefa, Radoro. Saliba, nous c'est le noudeur, elle a protégé le jour-là. Ça fait pitié. Et puis, tu vois les gens de l'IFDG encore. Les gens qui se disent intellectuels, ils disent oui, oui. Ah, Damaro, kogonga tigi, kogonga tigi. L'esclavage mandègue, le traumatisme sectorien. Ça, c'est le traumatisme de sectorie. Ces gens-là sont traumatisés. Non, non, l'IFDG, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais laissons ça. On va revenir sur l'affaire Ambarakamara. Parce que, moi, je ne parle pas pour parler. Ce n'est pas de la vérité que je dis ici. C'est Dieu qui connaît la vérité. Moi, je ne fais que faire des rapprochements, faire des analogies. À l'Illara, à l'Illara, moi, je ne fais qu'analyser. J'ai suivi une vidéo de Damaro. Attends, parce que, il faut que la vidéo t'en fasse, mais on doit analyser. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ils ont la force. Ils vont rester aussi longtemps qu'ils veulent. Bonsoir, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que... Elle a dit, venez ! Nous, nous avons besoin... Nous, nous avons besoin... De barrages. Nous, nous avons besoin de l'électricité. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Bonsoir, 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 la famille Générale 6. Elle est en train de faire des sacrifices pour son enfant. La maman de Amara, actuellement... Elle est en train de faire des sacrifices. Écoutez ! La maman de Amara, actuellement... Elle est en train de faire des sacrifices pour son enfant. Vous savez... Quand vos enfants font du mal aux autres, vous êtes assis. Vous savez... Vous savez... La maman... Parce qu'il y a un temps où la Guinée, elle veut que moi, je ne suis pas sur Internet. Et moi, je ne suis pas connecté à ce truc-là. À tout ce qui se passe-là. Nous n'avons pas d'analysé. On dit que la mère de Amara est en train de faire du sacrifice pour que Amara ne lui fasse plus. Donc, on va décrypter. Nous, on prophétise. Nous devons dire en Falamade. Comme... André Youssef, alayhi salam, à Falakine, avait en prison à ses deux amis. C'est le temps pour Amara de répentir. Amara, il est temps pour lui de sortir de ce truc-là et de se répentir. Il est temps pour lui. Parce que... Je vais dire et réitérer. Je ne connais pas des mains. C'est Dieu qui connaît des mains. C'est lui qui connaît. Mais après, Saliba, il y a beaucoup de signes. Quand il regarde, quand il médite sur l'histoire, sur les mille versets dans le Coran. Qui montrent le signal rouge. Que le temps de Amara est proche. Il y a beaucoup de signes. Je vais vous démontrer, para plus, mais à partir de certaines histoires. Quand on rentre dans le truc de l'homme à la génèse. L'être humain qui est relié à ta maman par un cordon qu'on appelle le cordon omblical. Même si ce cordon-là est coupé. Qui est relié à ta mère par Bluetooth. C'est comme si... Alors, Bluetooth n'aura. S'il y a quelque chose qui doit t'arriver. Quelque chose de mal. C'est comme un électrochoc. Parce que l'homme et la femme. Sur certains plans, ils sont différents. Sur le plan émotionnel. Sur le plan physique. Sur certains comportements. L'homme et la femme sont différents. Et c'est vraiment. L'être humain, l'homme, fait des raisonnements. A partir de l'intellect. Il n'y a pas. 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 C'est à partir d'une longue réflexion. D'une longue méditation. Mais la femme n'est pas comme ça. Il n'y a pas. 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 Que ce soit. Il n'y a pas. 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 sa mère par ce cordon-là. Mais sa mère savait qu'il y avait quelque chose à l'air, triqué à son enfant. Parce qu'elle allait dire qu'il y avait un enfant, sa mère dit quoi ? Un jour, le vent de Moussa a dit, qu'est-ce que nous souhaitions ? Qu'est-ce que nous souhaitions ? Le père de Moussa, le prophète Moïse, a demandé à son femme à une mère, ils sont très peuzentines. La mère de Moussa, quand ils y verront, il paraît que la mère de Moussa nomme en Zack, ils sont toujours deslausements. Donc, une femme a dit, nous n'avons pas la maison. 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 Elle ne vient pas mort. J'ai l' chills. c'est de l'inspiration c'est de l'inspiration si tu vois la mère de Amara il y a quelque chose il y a un signal rouge ce bluetooth qui est connecté à la mère de Amara ça commence 5 abans sur Sérén Fé le temps d'Amara n'est plus loin ce n'est plus loin ma presse Alibar c'est fort probable à 90% c'est Amara qui va tomber j'aimerais revenir sur une autre femme comment la femme est inspirée le temps du prophète Yunus l'homme baleine le prophète Job dans la Bible quand le prophète Job a raté le prophète il y a un vieux avec une vieille quelques deux personnes trois qui ont adhéré à l'idée du prophète Yunus il y a un vieux dans la Bible dans la Bible il y a un vieux le prophète Yunus accepté un jour le prophète Yunus est dans la race qui est là il dit d'aller quelque part alors peut-être il y a un vieux qui 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 a un vieux parce que la vieille là encore une vieille une femme encore par inspiration cette mine earlier est-elle un prophète Yunus la vieille mais elle a insisté elle a insisté il m'a dit le prophète Yunus lui dit non la vieille elle a dit elle a dit il m'a dit il m'a dit il a dit où elle a dit elle a dit lui le prophète Yunus il a pris la trisante le prophète Yunus tu as tu l'as dit il as dit ma histoire c'est de faire un peuple où le prophète a été retrouvé à la forêt de la profondeur. Qu'est-ce que c'est la forêt ? Il n'y a pas dix ans, il n'y a pas d'une forêt, il n'y a pas d'une forêt. Il n'y a pas d'une forêt, il n'y a pas d'une forêt. A mille mètres de profondeur, tout est noir, on ne voit rien. Le prophète a été tombé à la forêt. Il n'y a pas d'une forêt de 400 mètres de plongée, il n'y a pas d'une forêt de 500 mètres de baleine et de baleine. Il s'est retrouvé à 1000 mètres, il n'y a pas d'une forêt de baleine. Les baleines sont des animaux. La longueur est une question de 14 mètres. Il n'y a pas de peser dans le tonnage. Il n'y a pas d'une forêt. Il n'y a pas d'une forêt de baleine et de baleine. espérons de peurton à aller. C'était des gens qui étaient plus costauds que mes baleineux. Les gens qui faisaient de 50 ans thick dressed peurton, bien bâtit. Les bales qui reviennent à des jeunes c'était plus costauds que mes companions. les gens de Noé, le prophète les a dit ça et tu n'as pas dit ça. Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as dit ça? Les gens de Hades étaient comme ça. 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 Ils ont commencé maintenant à menacer le prophète Houd. Les gens de Hades étaient comme ça. 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 Quand cet émissaire est parti à la Mecque, on a tout ça. C'est la même pratique. J'avais dit la même chose. La vie n'est pas une répétition. C'est la même chose. Les gens de Hades étaient comme ça. Les gens de Hades étaient comme ça. C'est à lui de se répandir, de changer son comportement. Sinon, c'est tragique. Nousцияn gibt à Duba dans notre vie. Nous en har Career House. Nousions dans notre vie. Nousions dans le prisonnier étendant carré d'Hades. Nousions dans notre frotteur. Nousions dans notre structure du Yémen. C'est parce que ces gens étaient vers le Yémen. Nousions dans notre en train d'avoir un cœur. Nousions avec lui다. Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Je vais vous raconter l'histoire des gens qui sont très avides. Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 On leur donne les eaux, il est là, il est là. Il a invoqué Dieu, il a dit, il a dit, il en a dit, il ne l'a dit pas, il n'a dit pas. Il ne l'a dit pas, au nom de ce miracle là et celui qui a fait ce miracle là, Il n'y a pas de mal. 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 Mais comme le miracle est arrivé, lui pense qu'il est plus malin que les mamadis d'Ombuya. Il est plus malin que tout le monde. Il voulait anticiper maintenant. Je ne sais pas. Il voulait créer des petits trucs maintenant. Mais c'est là. Amara, il est rentré dans un tri. Il n'y a pas de mal. Il est fort et il se referait. C'est la même chose. Ce monsieur-là aussi, Amara, est rentré quelque part. Le roi était très malin. Mais c'est là. Comme le miracle est arrivé. Il n'y a pas de miracle. Hum hum. Il m'en a pas de mal. Il se redgrade. Il s'arrête. Il s'arrête. Il est prêt. Il ne s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Je fais les invocations et je dis à l'invitation. Je dis à l'invitation et je dis à l'invitation. Je dis toujours que je ne comprends pas. Je ne répond pas. Je dis à l'invitation. Et comme je dis à l'invitation, il a oublié qu'il est de ma santa. Il oublie ça. Je dis à l'invitation. Jésus-Christ a demandé à Amara, alors au nom de Dieu qui a ressuscité ce roi là, il y avait combien de peurs ? Amara a compris maintenant la supercherie, la manipulation d'Ambara, ok. Jésus-Christ a demandé à Amara, alors à Amara. Et moi je vais continuer, Jésus-Christ a mis ça aussi sur son tric-tapi, il a prié, il a dit qu'il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe. Jésus-Christ a mis ça, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Amara a demandé à Jésus-Christ, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe. Jésus-Christ a pris maintenant tous les trois briques d'or. Jésus-Christ a pris maintenant tous les trois briques d'or. J'ai compris ta manipulation, tu es quelqu'un d'étralisé. Jésus-Christ a créé ce trou, il n'y a pas de tombe avec tout cet agrégat de briques d'or. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus-Christ a pris l'eau, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe. Il y avait trois gangsters qui étaient de passage dans la zone. Ils ont trouvé Amara avec ces trois briques d'or. Ils ont fini avec Amara. Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? Amara, ils ont dit Amara, ils ont dit Amara, comme nous l'a fait. Parce qu'ils ne sont pas nourris. C'est une seule chose qui est maintenant. Ils ne sont pas nourris. Et là, Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit Amara, et Amara dit Amara, ils ont dit pourquoi on doit diviser ces trois briques-là en trois. Si Amara vient, on dit qu'en Amara, on divise ça en deux, on prend. Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, Amara aussi. Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont donné à Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui s'est passé, nous ont donné à Amara, tu le leurres, alors qu'il ne prend. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné à Amara, qu'est-ce qui s'est passé ? L'église, qu'il va compléter tout le monde. Ok. Alors, qui s'est passé ? Qui s'est passé ? Qui s'est passé ? Là, qui s'est passé, l'église se passé ? A tout fin, on a annoncé le roi, on a annoncé le roi, on a préparé un soldat pour lui donner à son Seigneur. Sale boulot, sale comportement, ils se sont mis ensemble, ils ont tiré Bala Samoura. Ils ont tiré Bala Samoura et aussi ils ont mangé sa haine et aussi ils sont tombés. A cause de leur cupidité, de leur avidité, c'est ça la vie, c'est ainsi faite la vie avec ceux qui la convoitent. Amara, il a connu, mais fais attention, là où tu mets tes pieds, il est temps de changer, de te répentir. Amara, mon frère, ton air n'est pas loué et de façon très catastrophique. Amara, il y a la forboire, mon Seigneur, à mon prophète Yunus Louk. Amara, il y a la forboire, mon Seigneur, à mon admiral. Continuons notre vidéo parce que C'est devenir l'esclave de ses émotions, du matériel, de la vie. Comme dit le prophète dans ce récit, quelqu'un est venu demander au prophète, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens m'aiment et Dieu m'aiment ? Le prophète dit, c'est très simple. Rénonce à la vie, Dieu va t'aimer. Il faut renoncer à la vie, Dieu va t'aimer. Ce n'est pas de renoncer, d'acheter l'amour guiné, de chercher l'argent, non. De mettre ta main sur l'argent, mais pas ton cœur. La Guinée, ce n'est pas pour toi. Toi seul, tu ne peux pas prendre la Guinée. Il y a des milliards. Il y a des milliards. Il y a des milliards. Bonjour, bonsoir, on assiste. Quelle est ma vie ? Quelle est ma vie ? La Guinée, ce n'est pas pour toi seul, non. Acheter des maisons de 2 millions de dollars, 4 millions de dollars. Tes enfants sont au Canada. Acheter des maisons au Canada de 10 millions de dollars, quoi, quoi. En Guinée, les gens tirent le diable par la quai. Ton air est proche. Je ne parle pas pour parler. C'est maintenant mon temps là. C'est après une longue méditation. Je dis quelque chose. Mais ton air n'est pas loin. Ton air n'est pas loin. Parce que si tu es esclave de tes émotions, qu'est-ce qui... Parce que le problème, ce n'est pas les émotions. Parce que l'émotion en elle, elle est vitale. Émotion en elle est vitale. Émotion en elle est vitale. Mais le problème, c'est quoi ? C'est notre relation avec nos émotions. C'est ça la différence. Ce n'est pas les émotions qui en elles sont des problèmes. Non. C'est notre relation maintenant avec ces émotions-là. Parce que de façon très basique, je pense, il y a six émotions de base. Il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la colère, il y a le dégoût, il y a la surprise et il y a la peur. Ça c'est basique. Ce sont les émotions de base. Et ces six émotions-là sont partagées à toute l'humanité, à tous les êtres humains. Ça veut dire quoi ? Dans toutes les civilisations, il y a l'aide. Il y a l'aide. Il y a la Guinée. Si quelqu'un est dans la joie. Il y a la maquine. Il y a la France. Différentes civilisations, mais les lignes du visage sont la même chose en cas de joie. La joie se manifeste de la même façon aux Etats-Unis, en Guinée, à Honolulu, en Inde. La colère se manifeste de la même façon. Donc, les émotions, c'est tout le monde. Les émotions, tout le monde a des émotions. C'est vital et c'est nécessaire. À l'affaire des rabbins, même si tu ne comprends pas, il y a quelque chose de bon. Il y a la miséricorde. C'est Dieu que tu connais. Nous, on ne connaît pas. Mais, les émotions dans nos corps, elles ont un rôle très important, c'est ces émotions de base-là. Parce que l'émotion nous permet de faire quoi ? C'est l'émotion qui nous permet d'accepter, de nous adapter et d'anticiper sur la psychologie humaine et sur l'environnement. Il y a une émotion qui nous permet d'accepter, de nous adapter à quelque chose en temps réel. C'est les émotions qui font ça. Tu t'adaptes à quelque chose en temps réel. Il s'adapte à quelque chose en temps réel. Il s'adapte à ça en temps réel. C'est grâce à nos émotions. Pas d'émotions. Ce sont nos émotions qui font qu'on commande tous les êtres, le commun des mortels. Tout le monde a dit que le commun des mortels, c'est grâce à nos émotions. Dieu, tout ce que Dieu fait, tu comprends ou tu ne comprends pas, c'est ça qui est bon. Mais, si on prend par exemple la paix, quelle est l'importance de la paix ? La paix nous permet de nous mettre à l'abri du danger. Il s'adapte à l'abri du danger. Ce sont nos émotions qui nous permettent de faire ça, comme la paix. C'est ça l'importance de la paix. La paix, par exemple, nous permet de faire quoi ? La paix nous permet de défendre ce qui est important pour nous. Il s'adapte à l'abri du danger. C'est la paix. Il ne s'adapte à l'abri du danger. Il ne s'adapte pas à l'abri du danger. C'est la paix qui nous permet. Parce que, il y a un coup de combat. Il n'y a pas cette paix. Non. Non. Il s'adapte à l'abri du danger. 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 Mais, il n'y a pas de dignité. Il ne s'adapte à l'abri du danger. Il s'adapte à l'abri du danger. Il s'adapte à l'abri du danger. Il ne s'adapte à l'abri du danger. Il n'y a pas cette dignité-là. Il n'y a pas de dignité. Donc, la colère nous permet de dire stop. De défendre quelque chose qui est important pour nous. la joie par exemple nous permet de faire quoi c'est la joie qui nous permet de se lever parce que c'est dans la joie il y a la confiance c'est dans la joie il y a l'espoir c'est dans la joie il y a la foi parce que connaître Dieu c'est son la connaissance de Dieu ou bien la connaissance de nous même est basée sur ce tripier là l'espoir, la confiance et la foi c'est pourquoi dans le Coran Dieu a dispassé ça il dit de mettre ta confiance aux vivants qui ne mèrent jamais il dit à Moïse il dit va prendre ton frère et partir vers le frère moi il dit j'entends j'entends tout et je vois tout de mettre ton espoir sur lui sans la joie la joie dans la joie c'est qu'il y a l'espoir il y a la confiance il y a truc je connais pas mais j'ai l'espoir la positivité l'optimisme je la conviens je positive c'est que je relativise c'est la joie qui nous permet de faire ça donc Wombarato à partir de ça les émotions sont faibles mais là où les émotions deviennent des problèmes maintenant comme chez Mamadi Doumbouya chez Idi Ami chez Mamadi Doumbouya c'est Amarak Amara quand on n'écoute pas les émotions et nos émotions deviennent très fortes nos émotions même nous consomment à partir de nos réactions à là les émotions deviennent très graves c'est quand par exemple quelqu'un qui est colorique il commence à tirer sur tout le monde il commence à percer les gens la colère au lieu d'être quelque chose qui doit nous permettre de défendre quelque chose qui est bon pour nous non la colère devient maintenant un problème parce que quand quand je suis en colère comme disent Kassori je n'ai ni foi ni loi à l'ego l'arrogance la quibidité l'avidité rentre dans ça dans ma colère c'est pourquoi quand Kassori est en colère comme le disent moi je ne fais qu'il est transposé il dit il ne connait ni loi ni et que je préfère l'ordre à la loi ni foi ni loi je préfère l'ordre à la loi parce que lui il est en colère la colère la colère devient très grave quand est-ce la tristesse devient très grave quand je suis triste tu vois ma passion au lieu de sortir partir dans la vie d'apprendre de façon pratique maintenant d'apprendre la vie parce que de façon théorique je ne peux plus continuer mais je dis au lieu de sortir de mon confort de mon état de confort d'aller vers les gens d'apprendre poser des questions d'apprendre des trucs derrière les gens je m'enferme j'ai mis auge sur moi-même et alors je commence à me victimiser là la tristesse devient un problème cette émotion devient un problème au lieu de m'aider d'être fort ça devient un problème parce que la souffrance apparaît quand nos émotions nous absorvent et on ne peut plus contrôler nos émotions à la c'est ça l'apparition de la souffrance c'est pourquoi quand il prend le prophète Ibrahim malgré son cas avec Namrud il a été en prison sorti du prison et Woli et Sender il n'a jamais souffert dans la vie non de façon apparente à Tokima qui pense qu'il a souffert mais à l'intérieur Ibrahim n'a jamais souffert non Youssouf n'a jamais souffert c'est pourquoi quand ses frères se sont retournés en Afrique ils ont demandé les frères il n'a jamais souffert y которую vous tiet TJ est une jour allait arriver mais j'étais très patient j'ai eu comme inspiration alors c'est là qu'il fallait être très patient parce que je ne me reproche de rien et Amara toi tu te reproches de quelque chose donc il est temps de te répandir parce que comme dit Dieu dans le courant c'est lui le miséricordier par excellence il est prêt à te pardonner si tu te répands à temps c'est vraiment bien il ne peut plus parce que Dieu dit ou bien le prophète dit dans un certain état Dieu n'accepte pas ta répandance non entre deux mains parce que l'aide de la certitude c'est différent mais pour faire ça peut prendre pendant 100 ans il est trop tard Dieu n'accepte pas ta répandance non quelqu'un qui est désespéré de la vie il est désespéré de la vie il dit ah bon je ne l'irai pas non elle est désespérée non quelqu'un qui est condamné à mort comment on t'a condamné à mort tu dis oh ok moi je bon on t'a misé non non tu te trompes toi même tu ne trompes personne donc c'est que comme disent le prophète à une femme c'est une femme c'est une femme qui est en patience il n'a pas la patience peut-être 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 ça se voit c'est une femme des femme je confiance les prophètes c'est une femme tous les autres Paul je pense que le prophète c'est la patience c'est au temps c'est au bon moment la repentance c'est au bon moment je veux dire sur public c'est moi le profète il fait vers Yahéma Boutou. Non, moi prophète de façon émotionnelle, je suis un être humain, je peux t'accepter, mais Dieu, je ne peux pas t'accepter. Parce que, à mon prophète là, il ne faut pas dire qu'il peut-être qu'il y ait des millimètres de nous, parce que c'est à cause de mon statut. Il va me confier, il va me faire un peu, 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 il va me faire un peu. Il va me faire un peu, il va me faire un peu, il va me faire un peu. Ça fait partie du grand plan de Dieu. L'être humain sous le coup de religion pense changer le cours des événements, ou bien le cours de la vie, ou bien le destin de quelqu'un. Mais non, les frères de Youssouf pensaient changer les cours des événements. Et là, Youssouf n'est pas un esclave, mais non, ils ont rendu Youssouf grand. Vous pensez changer les cours des événements en Guinée ? Vous avez adopté la Guinée ? Quel est votre projet ? Mais votre projet fait partie du grand projet de Dieu. Dieu dit qu'un hypocrite ne va jamais avoir la victoire. Il peut y avoir un petit temps de résistance. Il y a un peu de temps de résistance. Tu peux faire ce temps de résistance, mais la victoire finale, ça c'est une promesse divine. C'est pourquoi quand je vois les gens mal connaître la vie, mal connaître les mille versets du Coran. C'est tout près. C'est Mamadi qui a promis. Si Mamadi ne respecte pas ses promesses, si Dieu ne réagit pas, Dieu n'est pas Dieu. Non. Non. Mouta moussal masonon, moussoum masonon. Si Mamadi passe sa promesse et Dieu ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas le miséricordier par excellence. Non. On va voir. C'est Mamadi qui a promis. Dieu dit qu'il entend tout et qu'il voit tout. Donc, nous, on n'est pas témoin. Dieu est témoin. Si Mamadi dépasse la date et Dieu ne fait rien, on va voir.